Toujours à Goma, la ville va se doter d'ici 15 mois d'un deuxième grand marché après Virunga, le marché Kisoko, dont les travaux des constructions ont été lancés lundi par le gouverneur militaire du Nord Kivu. Entre dans le cadre du partenariat public-privé, selon le général-major Peter Thierry Mouami, malgré la guerre, le développement doit se poursuivre conformément à la vision du chef de l'État sur la modernisation du pays. Les détails, dont ce rapportage de Patrick Sialoa. Situé dans le quartier Kisika, commune de Karisimbi, ce marché d'Ikisoko sera totalement modernisé par l'entreprise Congo Technology Society SRL, grâce au partenariat public-privé, a déclaré des grâces de Wende Wunginga, représentant du directeur général de cette entreprise. Nous avons 220 portes de boutiques de 2,5 m x 3 m. Nous aurons 12 salles de 4 x 6 m pour entreposage des marchandises, un bureau du marché et des services de sécurité du marché, 8 blocs d'hangars qui seront construits sur une surface de 42 x 16,5 m, avec une capacité de 64 étalages par hangar et à la capacité de servir autour de 1 536 usagers. En dehors, ce qui sera dans des boutiques. Les ouvrages si haut énumérés seront réalisés dans le cadre des partenariats publics privés et remis à la population de Goma dans une durée de 15 mois. Les coûts totaux de tramvaux ont été évalués à 3 422 000 dollars américains. Pour les gouverneurs du Nord-Kivu, le général-major Peter Eturomouami, la construction de ces marchés s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Jisekedi, celle de la modernisation de la République. Nous poursuivons la matérialisation de la vision du chef de l'État, commandant suprême, qui veut la modernisation des infrastructures urbaines et rirales et qui veut que sa population travaille dans les meilleures conditions. Encore moins d'ailleurs parce que nous avons encore le marché d'Endoche et de Mugunga que nous allons monter d'ici là. Si vous voyez la population que nous avons dans la ville de Goma, on peut même avoir 10 marchés pour essayer de mettre les gens dans les bonnes conditions éviter les marchés pirates et dégager les transports routiers pour la fluidité. Cet espace où sera construit ces marchés était déjà spolié par les terces personnes. Mais avec l'implication du gouverneur militaire du Nord-Kivu, ce terrain public a été récupéré par la République. C'est réjoui le chef de division unique de la mairie de Goma, représentant l'autorité urbaine.